Bonsoir à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette messe du dimanche soir en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une messe qui prend un caractère particulier car elle est l'occasion de rendre grâce pour la béatification de 17 nouveaux bienheureux. Le père Joseph Tienne et ses 16 compagnons ont été béatifiés à Vianziane au Laos le 11 décembre dernier et aujourd'hui c'est donc ici à Paris en la cathédrale Notre-Dame. Une baisse d'action de grâce pour cette béatification d'où la couleur rouge d'ailleurs des habits liturgiques. Ces martyrs de la foi ont été assassinés, exécutés ou morts d'épuisement entre 1954 et 1970 dans le contexte de la décolonisation et des luttes pour l'indépendance nationale. Lutte menée également par les communistes dont les héritiers directs sont toujours au pouvoir à Vianziane. On va pouvoir le voir dans cette procession d'entrée, il y a de nombreux prêtres des missions étrangères de Paris et des oblats de Marie Immaculée. Car parmi ces 17 martyrs, aux côtés du père Joseph Tienne et des catéchistes laotiens, des laïcs missionnaires laotiens, ont été béatifiés 11 prêtres missionnaires des Français et un Italien. Ces martyrs, malgré le danger et les tourments des conflits, ont choisi de poursuivre leur mission, leur présence auprès des communautés, par amour et fidélité au Christ et au service des populations, notamment des plus pauvres. Ils sont des témoins héroïques du Christ et de son évangile de paix, de justice et de réconciliation au prix de leur vie. C'est ce qu'a indiqué le pape François dans un message lu le 11 décembre dernier à Vianziane. Ce jour-là, ce fut un jour historique pour l'église du Laos qui représente moins de 1% de la population. L'église du Sacré-Cœur, la seule église de la capitale laotienne, était bien trop étroite pour les 6000 fidèles en ce jour de fête. Jusqu'au dernier moment, l'église ne savait pas si l'autorisation allait être maintenue par le pouvoir en place. Les autorités qui avaient demandé à ce que le nombre d'étrangers sur place lors de la messe de béatification ne soit pas trop important. Et c'est notamment la raison pour laquelle cette messe d'action de grâce est célébrée aujourd'hui à Paris. Pour associer les diocèses, les familles, les neveux et nièces des martyrs d'origine française, ainsi que la communauté laotienne en France qui compte 7000 catholiques. On voit d'ailleurs dans cette foule présente ici en la cathédrale, de nombreux laotiens et également ces membres des familles. Et au premier rang tout à l'heure, nous pourrons voir ces habits traditionnels laotiens qui représentent un certain nombre d'ethnies présentes dans le pays. Le Laos compte 7 millions d'habitants. Il est situé en Asie du Sud-Est, entre la Chine, le Vietnam, la Birmanie, la Thaïlande et le Cambodge. Un pays aujourd'hui où la liberté religieuse est inscrite dans la Constitution, mais elle est diversement mise en œuvre selon les provinces. Dans les régions montagneuses et loin des grands centres, toute activité chrétienne reste interdite. C'est la raison pour laquelle, pour cette jeune église du Laos, ces bien-noureux martyrs constituent désormais un fondement spirituel solide pour sa croissance et sa vie quotidienne. Aux côtés du cardinal archevêque de Paris, Mgr André XXIII, se trouvent, je vous le disais tout à l'heure, une vingtaine d'évêques qui représentent ces diocèses, qui ont des liens avec ces bienheureux martyrs du Laos, mais également les évêques du Laos. Les évêques qui le confiaient, l'église du Laos est encore une jeune plante bien fragile. Elle a besoin de trouver des tuteurs, des appuis surnaturels solides. Ces martyrs sont aujourd'hui contribués au fondement spirituel pour tous ces catholiques avec qui nous pouvons prier en communion depuis cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, La paix soit avec vous. Et avec vous aussi. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, nous sommes heureux de célébrer ce soir cette messe d'action de grâce pour la béatification des martyrs du Laos. Nous avons quelquefois chez nous en France l'image du martyr de la Haute Antiquité. Mais les martyrs dont nous parlons ce soir ont été exécutés entre 1954 et 1970, au XXe siècle, ceux dont le Saint-Pape Jean-Paul II avait parlé en parlant des martyrs du XXe siècle. dix-sept bienheureux, dont le Père Joseph Tienne, prêtre laotien, et cinq catéchistes laotiens, cinq membres de la Société des missions étrangères de Paris et six membres de la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, représentant quinze diocèses français, dont les évêques ou leurs représentants m'entourent dans cette action de grâce, ainsi qu'un évêque du Laos, un évêque du Cambodge, un évêque de l'Inde. C'est une joie pour toute l'Église que le témoignage rendu par ses fils il y a quelques dizaines d'années soit maintenant manifesté au monde entier comme une lumière d'espérance. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par mission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. qui est, il n'y a le son, il n'y a le son, il n'y a le son. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Ainsi parle le Seigneur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lumières Lumières Sous-titrage ST' 501 Lumières Sous-titrage ST' 501 Lumières Sous-titrage ST' 501 Lumières Lumières Sous-titrage ST' 501 Lumières 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 Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors, et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Longe à toi, Seigneur Jésus. Frères et Sœurs, vous qui êtes présents ici ce soir dans cette cathédrale, vous qui vous unissez à notre prière grâce à KTO Télévisions ou à Radio Notre-Dame, et vous tous, frères invisibles des lointains du monde, qui êtes en communion avec nous par la puissance de la vie sacramentelle de l'Église, accueillez cette parole du Christ adressée à ses disciples. Vous êtes la lumière du monde. Comme vous le savez, au début du ministère public de Jésus, dans l'Évangile de Saint Matthieu, dans le serment sur la montagne, ces paroles s'adressent à une poignée de disciples. et nous ne pouvons qu'être frappés de la disproportion entre la troupe à laquelle ils s'adressent et les horizons vers lesquels ils les envoient. à cette poignée d'hommes dans ce coin perdu du bassin méditerranéen. Ils donnent en dépôt la lumière pour le monde, pour le monde entier, pour les nations, comme il dira plus tard, pour toutes les nations, pour les hommes de tous les temps. et nous mesurons bien ce qu'il peut rester de mystérieux pour les hommes qui reçoivent cette mission et qui n'imaginent même pas vers quel espace cette mission les entraîne. Depuis, l'Évangile a fait du chemin. Nous ne sommes plus seulement une poignée et nous sommes vivants sur les cinq continents du monde. Mais la disproportion n'a pas disparu. car de même que Paul, en se présentant au Corinthien, n'est pas venu pour annoncer le prestige du langage ou de la sagesse, encore qu'il était capable et d'être orateur et d'être sage, il n'a voulu connaître que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Lui qui pouvait être si fort dans l'épreuve, il s'est présenté à eux dans la faiblesse, craintif et tout tremblant. car comme il le dira par ailleurs, c'est quand je suis faible que je suis fort, pour que nul ne croit que le rayonnement de l'Évangile repose sur la puissance humaine, mais qu'il vient tout entier de la puissance de Dieu. Les dix-sept bienheureux dont nous faisons mémoire ce soir n'étaient qu'une poignée d'hommes sans puissance. Peut-on même dire que le message qu'il portait pouvait être regardé avec suspicion ou commissération dans une culture qui s'enorgueillit d'une sagesse millénaire ? Peut-on même dire qu'ils étaient regardés avec mépris quand ils portaient comme un signe de leur foi un Messie crucifié ? Comment imaginer qu'ils pouvaient annoncer le salut de l'humanité avec l'image d'un Dieu vaincu ? Comment imaginer que cette poignée d'hommes pouvaient rivaliser avec l'idéologie dominante dans laquelle ils étaient plongés et qui montraient toute sa puissance à travers le monde ? Ces hommes venus de quelques provinces françaises, ces catéchistes nés au Laos, ce prêtre laotien n'était qu'un petit troupeau au milieu d'une guerre non seulement militaire mais idéologique. Leur martyr a pu paraître à certains signer la fin de leurs espérances l'échec du christianisme aux portes de l'Asie. Ce n'est pas ainsi que nous le vivons et que nous le comprenons. Leur martyr, c'est ce qu'ils ont fait de bien. C'est le don qu'ils ont fait de leur vie par fidélité à Dieu qui les avait choisis, par amour pour le peuple auquel ils appartenaient ou auxquels ils étaient envoyés. Vous vous rappelez que sur le Golgotha, le soldat au pied de la croix voyant mourir Jésus dit « Vraiment, celui-là était le fils de Dieu. » Tout au long de l'histoire de l'Église des hommes et des femmes ont donné leur vie pour ne pas renier le Christ. Tout au long de l'histoire de l'Église des hommes et des femmes ont changé de vie en voyant cette puissance de l'amour transcender la faiblesse humaine. et aujourd'hui pour nous chrétiens du XXIe siècle à qui on annonce toujours de nouvelles ères. la post-modernité, la post-vérité, la post-vérité. Peut-être un jour quelqu'un nous annoncera la post-vie. comment nous vivons cette ambiance où l'on essaye de nous entraîner à imaginer que le salut que le salut viendra pour nous si nous renonçons à nos croyances. Comment pouvons-nous imaginer que nous sommes une lumière pour le monde si nous ne laissons pas la parole de Dieu transformer nos existences et nous mettre au service de la justice comme nous y invitait le prophète Isaïe. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires et si tu combles le désir des malheureux, alors ta lumière se lèvera dans les ténèbres. L'humanité n'a pas besoin d'une nouvelle sagesse, d'un nouveau discours de salut. Elle a besoin des signes visibles et vécus de la sagesse du Christ et du salut de Dieu. Ces gestes ce sont les bonnes œuvres que nous pouvons faire quand nous nous mettons au service de la justice et de l'amour. Alors nous devenons vraiment témoins du Christ quelle que soit notre faiblesse la puissance de l'esprit soulève nos cœurs et nous donne la force de vivre comme le sel de la terre et comme la lumière du monde. Amen. de l'esprit de l'esprit Sous-titrage ST' 501 ... 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 Seigneur, tu as voulu que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vais demander aux évêques du Laos du Cambodge de me rejoindre pour rappeler sur vous la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. ... 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